Si on en croit cette carte, on y est presque ! Mais il n'y a rien du tout ici ! C'est exactement ce qu'ils veulent nous faire croire ! Ce que qui veut nous faire croire ? Ceux qui ne l'ont pas indiqué sur la carte ! Bah ! C'est le truc le plus ridicule que... Hé ! Ce ne sera pas une île là-bas ? C'est celle des archives ! Regardez, on dirait qu'il y a un village ! Demandons de l'aide à un passant ! De l'aide ? Ça ne va pas nous remplir l'estomac, ça ! Pas étonnant que la Nation du Feu ait choisi cette île pour construire ces machines ! Ils ne risquent pas d'être dérangés si personne ne la trouve ! La vraie question, c'est comment ces crétiens de la Nation du Feu l'ont trouvée et ont caché son existence ! La subtilité, ce n'est pas leur truc d'habitude ! Et bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Donc c'est mercredi et mercredi 10 épisodes, un nouveau chapitre de Avatar, le dernier maître de l'air sur PS2 ! Et toujours dans l'ambition de le faire à 100% ! Du coup, donc nous avons atteint la fameuse île secrète où apparemment les machines proviendraient ! D'où les machines proviendraient ! Du coup... Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire le tour des caisses ! Noix de coco ! On vous vend des noix de coco ? Non ! J'ai besoin de noix de coco ! J'arrive plus à les cueillir ! Si vous pouviez m'en apporter, ça m'aiderait beaucoup ! Mon beau pourra être utile ! Bon vent ! Donc on va s'occuper de ça tout de suite ! Et évidemment, alors, d'abord on va commencer par ceux qui sont plus proches du village et dernier on les fera à ceux qui seront le plus éloignés ! Faisons de manière logique ! Du coup, on va passer par là ! Ce que les noix de coco se trouvent, c'est des plages tout simplement ! Donc on en a là ! Voilà 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 ! On a... On a plein de... Enfin, plein de 4F ! Non ! Pas plein ! Mais disons, tu vois ! Je n'ai pas le d'habitude ! Bon déjà, je reviens, le boss va être particulièrement qu'est-ce que oui ! Enfin... L'entraînement... Je me suis laissé surprendre ! Mais au final, j'ai réussi à le battre assez rapidement ! Euh... Du coup... Donc... Euh... Donc... Euh... Il va être un petit peu plus dur ! Légèrement plus dur ! Puisque nos personnages sont assez fort quand même ! Donc j'ai pas trop à m'inquiéter non plus ! Donc... Une... Une autre... Plus que 3 ! 3, 3, 3, 3 ! Musique douce... Et puis... Maman... Est-ce qu'il ne y a pas des plages ? C'est parti ! Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de m'en avoir oublié. Bon, mauvaise impression, bonne impression, je ne sais pas. Du coup, le dernier. Oui, c'est bien ce que je pense, j'en ai oublié. Du coup, on va faire demi-tour. Il n'y a pas 36 000 endroits en fait. Voilà. Pour trouver des noix de coco. Euh... Ça, le problème, c'est l'écorce. On s'en fiche. Ça aussi, c'est de l'écorce. Un bloc s'anime. Qui me manque. Où est-il ? Un bloc s'anime. Vous allez pas en avoir monté. ça commence un peu à me les briser en fait on en va oublier parce qu'il n'y a que deux zones donc c'est une zone là et celle qui des ruines en dessous du coup c'est assez simple pour trouver un troco c'est un chien toujours sur le chemin je savais bien que j'en avais voyé du coup ça c'est fait ce qu'on va faire du coup on continue à faire le tour du village il n'est pas très grand je vous rassure alors on a le joueur des 4 nations ici bon je vous avoue il dit ouais je joue pas très bien mais ça m'a mis du temps pour le battre pour vous dire surtout si vous voulez récupérer une deuxième pièce avatar dans votre collection je rappelle les pièces avatar sont des jokers donc du coup elles servent à remplacer n'importe quel élève mais ça va mieux de ne pas l'utiliser n'importe quoi voilà j'ai tout 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 eau, feu, feu, feu ok donc on force à jouer l'eau j'ai que deux pièces trois pièces de feu deux pièces d'air et deux pièces de terre plus l'eau du hockey ok j'ai peur de me faire avoir en fait parce qu'il a parce qu'il a il a beau le dire qu'il ne sait pas trop jouer mais il est coriace alors là c'est là qu'il faut que j'applique il me reste une pièce d'air il a sa terre du coup ok il y a une pièce double si je mets la pièce double le feu et l'eau donc si je mets la pièce double remarque je peux enchaîner avec la pièce feu eau lui va mettre eau feu et après moi je pourrais jouer à ma pièce avatar du coup parce que je ne peux pas le piéger donc tac et voilà j'ai gagné et oui avant c'est vrai que j'ai gagné beaucoup en les piégeant et en faisant en sorte qu'ils aient la pièce manquante du coup maintenant la pièce avatar ça complexe ça va complexifier les choses du coup et maintenant le but c'est soit on peut réussir à les piéger soit on essaye juste de vider notre jeu tout simplement pour gagner donc cette voici c'est pour la deuxième pièce euh du coup donc là c'est 100 pièces avatar ok euh les pièces ta apparemment lui font défaut mais moi c'est l'eau je suis pas dans la merde voilà donc on va éviter de jouer l'eau parce que si il le joue moi après euh je suis dans le caca euh du coup problème parce qu'il en a beaucoup donc quoi qu'il arrive il peut nous piéger très facilement donc hop ok tu me joues le feu terre euh du coup si je joue le terre elle va jouer terre eau donc ça vaut pas la peine terre feu une folle à deux pièces feu ok il va me jouer o il va me jouer l'air forcément r o pas le choix toujours pour la pièce c'est pour la collection donc ça c'est pas un truc qui change euh du coup va y aller quand tu veux ouais ouais je vais들을 mettre en place je vais utiliser le feu ça m'arrangerait et du coup je peux ici peut-être de l'avoir, ouais j'ai différentes possibilités j'ai deux pièces doubles déjà on va tâtonner un peu ouais c'est ce qu'on va faire, on tâtonne allez on va jouer au dos, l'air du coup donc lui il m'oblige un petit peu quand même à jouer au dos j'ai pas utilisé ni tout, mais ça ne verra rien on va le forcer à jouer à terre il y a un peu de feu yes du coup il va mettre terre-eau du coup pour la suite coup double et j'ai encore gagné du coup hop une dernière fois cette fois-ci il va avoir les pièces avatar euh du coup qu'est-ce que je peux faire comment c'est ça déjà ok donc lui et moi les pièces en haut c'est à me foutre et dans la merde d'accord et moi et l'air ok 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 il faut pas que je me fasse profondément mettre terre-feu ok non on fait terre euh du coup tout ce que je vais faire je vais jouer essentiellement à terre si je veux force à jouer l'eau il va pouvoir me donner un avantage non parce que justement si moi je le mets il va jouer je peux forcément jouer c'est lui le mets moi aussi ok 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 quoi que s'il met sa pièce avatar là du coup j'ai un énorme déficit au niveau des éléments euh parce qu'il peut toujours en avoir avec l'air mais j'ai en plus ma pièce en haut terre donc ok euh bon allez j'ai pas le choix pas le choix mais j'ai l'eau s'il veut mes doubles terres il va mettre une de ces deux pièces terre ouf mais si il joue l'air je suis dans rien euh ça revirait à rien de mettre ma pèse avatar uh il sa pièce et moi j'ai perdu alors du coup ah ouais niveau pièce air y'a rien du tout ok donc je vais jouer double feu ça verra rien bah de toute façon quoi qu'elle arrive on sera obligé d'utiliser une pièce avatars je vais enchaîner avec une pièce avatars lui il sera obligé de mettre d'abord sa pièce au terre après moi je peux enchaîner avec le double et réenchaîner avec une pièce avatars ok oui hop il ajoute sa pièce au terre moi je vais pouvoir mettre le double je rejoue et je mets ma pièce avatars voilà j'ai gagné encore je t'ai niqué soyez les bienvenus salut au revoir euh qu'est-ce qu'on a encore dans ce combat donneur de quête donc on a la vieille on a le monsieur s'il vous plaît pouvez vous m'aider j'ai beaucoup j'ai un crapaud oui j'ai lu j'ai besoin de la fièvre mais c'est bon si elle n'est pas glacée ça peut être toxique le problème c'est que je ne sais pas comment la glacer et bah c'est simple avec un mètre de l'eau à bientôt le crapaud est pas très long je suis à côté bonjour mes amis que je peux faire pour vous aider euh qu'est-ce que vous fabriquez ? les matériaux adéquats je pourrais fabriquer une paire de bottes pour aller avec l'armure de votre guerrier quel genre de matériaux voyons voir je pense que trois morceaux d'écorce de nos palmiers et sainte pierre lisse de l'eau d'héoline devrait faire le faire à bientôt ok donc euh du coup ça va être pour fabriquer les bottes de Soka euh déjà qu'est-ce qu'on a d'autre ? oui ici il y a un coffre et c'est avec Soka donc du coup hop c'est par là des empreintes de pas étranges dans le sable près des piliers l'autre jour on prend des escaliers mon boomerang contre la magie ? mon boomerang gagne ! donc voilà j'ai cru entendre des bruits de perçage et de métal quand je n'agis donc ouf alors quand on va commencer il me reste encore une quête à récupérer on dirait que cette île change tout le temps comment ça ? on va d'abord s'occuper du crapaud qui est juste à côté on peut y aller on ira récupérer notre quête juste après les corse d'arbre le crapaud est ici et c'est à nous de le choper donc dès qu'il est prénom il faudra le gelé c'est du gâteau Et voilà ! On lame le crapaud ! On va descendre ! Oh, c'est certaines machines de la terre ! Oui ! Pour l'enfant de la terre ! Et pendant ce nouveau machine, on a vu les machines de la terre. Bon, on a eu un boss, la machine du feu, au débit du jeu, mais... Sinon, on n'a pas encore vu grand-chose de nouvelles machines. Vous allez voir, ça va changer ! Je vais vraiment beaucoup avoir de nouvelles ! ... ... ... ... ... Mon dernier 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 ! C'est la dernière fois que je place un morceau de bois, le courant l'emporte. il n'est pas si profond pas encore mais à la saison des pluies le courant sera dangereux pouvez-vous m'aider je dois trouver un moyen de construire un barrage nous allons voir ce qu'on peut faire et c'est là que Baroo rentre en scène et oui des ornithopourses ou des ours ornithopourniques c'est des ours avec des bouches d'ornithopourniques avec la queue aussi, c'est marrant je crois c'est pas les seules nouvelles créatures, les animaux qu'on va rencontrer dans ce chapitre toujours en deux parties je précise ça sert toujours de savoir maîtriser la terre comme ça ça s'est fait on va faire un peu le tour du sud et après on va remonter vers le village j'ai des trucs à récupérer en même temps bienvenue voyageurs ça vous a eu le temps de passer en sécurité sommaire il y a un premier sangle de mégratitude au revoir mais on s'en fout euh du coup avant d'apporter le crapaud hop vous êtes prêts ? tu devrais tout faire ça moi qui pensais que vous étiez doué en fait ils sont comme moi avec le technique déjà ce que je comprends n'est pas récemment parti euh du coup ce que je pourrais faire c'est ça hop hop du coup comme ça hop euh non ce qu'il y a de la croix hop non c'est pas ce que je voulais faire euh croix voilà hop comme ça euh j'ai fait n'importe quoi c'est pas glove voilà du coup cataract qu'est-ce qu'elle a ouais je pourrais qu'elle ait son possibilité de crier un mer de glace qu'elle ait au moins une autre capacité de défense du coup parce que niveau attaque il est bien beau mais euh on va aller enlever ça je peux le mettre ici du coup comme ça si les deux normalement j'ai deux montées de niveau si j'avance bien euh Haru lui jusqu'ici ça va donc en temps je peux l'enlever ça euh du coup lui mettre l'écrasse pierre du coup donc il va remplacer ça voilà voilà du coup il est englui euh tout 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 rafale peut-être hop voilà du coup et puis comme ça les 40 niveaux c'est d'avoir cette nouvelle capacité défensive pourquoi pas pourquoi pas ça fait mal du coup alors pour commencer on va aller par là parce qu'on a un objet très important on a des objets en plusieurs parties à récupérer donc euh il s'agit de ça du coup donc euh le sésame donc euh il est en 4 parties euh à récupérer je vais commander c'est que je préfère par ici euh non je ne peux pas utiliser la maîtrise de la terre le coffre est dans l'arme voilà il faut savoir réfléchir alors qu'est-ce qu'on a là-dedans un mulet des quatre vents donc ça ça intéresse euh du coup voilà euh tout 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 aïe ça ça t'émane je vais jouer les couches de très plus loin je n'ai plus d'énergie je n'ai plus d'autil je n'ai plus d'autil ok ok je vais jouer un peu plus longtemps un peu plus loin ouais j'ai mon sac qui est plein il va falloir que je le vide surtout qu'on a hop une autre partie du sésame ici euh du coucou à toutes parce qu'il y en a du coucou à rien qui est plus loin normalement non c'est en même temps j'avais marre je crois 1 alors Je ne sais pas où l'écart, on a dû être bloqués dans un élément du décor encore, ça c'est un gros problème, le personnage qui est capable de bloquer dans les éléments du décor. On a le décor seul là, ah oui c'est vrai qu'il y en a un autre, attention on a toutes là-haut. Personne n'a fait le poids ici, on a une corse ici, voilà, est-ce qu'il y a récupéré les pyrolys ? Maintenant on a une nouvelle machine à affronter les machines de l'air, mais les tempêtes. Donc ça peut nous aspirer pour les attirer à eux, ça peut faire une répulsion, ça peut aussi créer des tornades. On a une crue, on a une crue ! Alors là, on a une crue ! Du coup, du coup, du coup... Tu fais vraiment pas le poids ! Tu viens pas cliquer ça ! Voilà ! Du coup, au lieu de perdre mon temps, et vouloir aller partout, du coup, on va retourner la barre, ou monter vers le village pour récupérer un coffre, normalement, que Katara peut débloquer. Non, c'est une pierre. Faut que j'ai eu des alus. Comme d'habitude. Ça ne change pas pour Katara. Du coup... ... 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 Au ... ... ... ... ... ... Rappelle-moi de t'apprendre ça, Aung. Coiffe de vie. Du coup, je vais devoir jeter quelques trucs. Un truc qui ne sert à rien. Enfin, de toute façon, quasiment tout ne sert à rien maintenant. Donc on va lâcher ça. Voilà, les plus importants, c'est de me faire un peu d'arrel en plus. On va remonter et on va finir la quête avec le crapaud. Bien sûr. J'ai essayé de son fils. C'est parti ! Encore une fois. voilà j'ai eu le jeu qui allait du mal à suivre, la ps2 plutôt, un jeu trop vite pour lui donc on a son crapaud gelé donc on a un brand de panda mais on s'en fout, euh je vais peut-être vendre des trucs, ça va me faire de la place elle a un coiffe, attends, je vais mettre son truc à elle, coiffe, levier, hop, paire en force, la force la force c'est pas forcément une de ses qualités plus importantes chez Katara donc on va vendre tout ça, hop, faire de la place j'aime créer mon besoin, hop, voilà, s'il n'y a rien important je vais te péter de thunes, du coup, ouais, avec 4000 quoi, on va vous dire, fort intérieur, ouais, ça a rien d'a déjà compris bon, je sais pas de pureté à la main, c'est toujours mieux, donc il y a le type, blindage, concentration, même temps en gros, dans l'équipe enfin bref, alors j'ai vu des empreintes de pas étranges dans le sable près des piliers l'autre jour l'artisan, terre du passé euh, attendez, déjà on va penser à récupérer notre coffre, du coup, je connais le chemin ça sera le carré on retourne là cette fois-ci, on va prendre ce chemin là hop super ça sert toujours de savoir maîtriser la terre je n'ai pas fait attention, mais il n'y avait rien d'important normal ok alors, où est-ce que j'en suis dans mon programme donc mon mot c'est fait, le 2 budget ça c'est normal les 4 c'est normal aussi, les coffres secrets il y en a un petit peu plus loin aussi, donc le 2 objet euh, les trouver attendez, plus mieux que ville, plus de valise, mieux que la map du coup ok on va s'occuper des caries on va prendre ce carré, tiens, pour que je ne sais pas je connais le chemin oui non comme on va en ruine plus 50 C'est la pointe trouvée des pierres lisses. Quelques usurs mythos. Je vais faire dire mort, c'est important. Ou alors, les débris, vous pouvez détruire en périmètre. Un petit truc qui se cache. Un coup du pouce du cou. Donc là, il y en a encore un coup. Un appel à qui traîne. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Comme ce qui est énormément basé sur la force. On va aller là. On a une autre partie de ces années-ci. Je ne vais pas y aller trop loin. Je suis épuisée. Je n'ai pas assez de chi. C'est trop facile. C'est trop facile. Je suis épuisée. C'est trop facile. Tch. Ca doit faire mal. C'est bon. Tac. Tac. Ne reste pas, je suis épuisée. Donc il y en a un total de 4. Voilà, vous savez quoi on va aller retourner voir le truc pour qu'il nous fasse les bottes pour Sokka comme ça ce sera fait. Et je m'arrêterai ici pour cette première partie donc voilà. Donc des trucs très annexes du coup qui permettent le développement des personnages du coup. Et puis après se consacrer au reste qui sera la fin. Donc euh... On récupère les derniers corps pour les derniers lieux. Donc ensuite on va voir la quête principale. Ça doit faire mal ! On a un avec Sokka en France qui peut faire des attaques là. On va voir la quête principale normalement et au dernier corps à récupérer. Je suis sûr que l'Avatar va dire. Je ne comprends rien. Vous avez besoin d'être ? C'est très largement sur la terre. Vraiment c'est absolument. Et voilà de superbes boîtes. Je parie que tu n'en as jamais vu de super. Waouh merci ! Bien sûr il existe un type de blommage supérieur mais il faut un minerai de fer très rare pour ça. On va le dire comme ça. Donc voilà du coup en fait le minerai que vous récupérez du coup dans le chapitre 3 après avoir récupéré un roux où vous êtes dans la mine il y a un minerai à récupérer. Bah il sert à ça du coup. Et j'ai renforcé tes boîtes avec ça. Ce sont les plus belles chaussures que j'ai jamais faites. Merci ! Ravie de vous rendre service. Botte unvaillante 2. Donc là vous pouvez voir ils commencent vraiment tous à avoir leur équipement final du coup. qui leur permet d'avoir de très bonnes stats au final. J'ai vu des empreintes de pas étranges dans le sable. Ah ça c'est la vie. Du coup donc vous savez quoi euh tout. Ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter ici comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va se retrouver pour la quête principale du coup donc voilà. Faut pas que je note trop. Alors il me reste c'est là. 5,4,5,6. Et puis il y a les coffres aussi récupérés. Ouais bah tout ça, ça sera dans la prochaine partie du coup. Donc voilà. Donc je vous retrouve très rapidement. On est en train de penser que la première partie vous plaira et vous aidera. Donc du coup pour ceux qui éventuellement jouent encore un jeu. Ou n'ont jamais pris le temps de réellement le finir à 100%. Donc voilà. Et puis moi je vous dis tout simplement à très vite pour la suite. Allez, salut ! Merci. 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 Merci.